Bonjour à tous et à tous, c'est PKRSBC pour la chaîne ZeroGamings. Je vais vous présenter ici encore une nouveauté de la mise à jour, une petite nouveauté mais qui changera quand même pas mal. C'est au niveau de la bordure et de l'espace du village, elle aura changé comme vous pouvez le voir ici sur le petit montage. Je fais un peu une alternance des images pour que vous voyez à quoi ressemble le nouveau village. Donc ça c'est l'ancien et ça c'est le nouveau. Donc comme ça vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est un peu plus clair, plus net, la nouvelle bordure et le gazon est plus resserré, plus recentré. Après l'espace de terre entre l'herbe et la forêt est plus grande et la forêt est plus claire. Il y a aussi eu un ajout au niveau de l'espace de la map, parce qu'on rajoute un nouveau bâtiment qui s'appelle l'aigle ou sûrement l'aigle, comme vous avez vu avec un HDV11. Donc ils ont rajouté 44 x 44 pixels. Juste pour vous donner une autre idée, un camp militaire ça fait 4 sur 4. Donc ça fait à peu près 10 camps militaires à droite et à gauche en plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même une grosse, la carte s'agrandit quand même assez. Donc sûrement on va avoir des murs, on va avoir des nouveaux défenses, parce qu'en fait ça ne devait pas rentrer avant. Donc ils ont dû rajouter beaucoup de choses qu'on aura au cours de la semaine pour avoir des nouveautés, pour que ça s'agrandisse. Donc c'est juste ça que je voulais vous présenter, c'est le bord, le contour du village a changé un peu, et la taille du village a changé. Donc c'était tout, n'hésitez pas à lâcher un like ou un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la semaine pour vous dire les nouvelles mises à jour, ou pour faire des petites vidéos speed building ou des choses comme ça. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501